Bonjour tout le monde, bienvenue dans la quatrième des six manches de ce championnat Formula X. On est aujourd'hui à Sepang en Malaisie pour la deuxième moitié de la saison et au programme du jour une épreuve qui s'annonce chaude bouillante. On va tenter de mener devant la cavalerie mais ça passe d'abord par la calife et on a intérêt à continuer sur cette lancée si on veut espérer peut-être être titré à la maison à Spa lors du cinquième meeting. Allez, il reste 13 minutes, la grille est plutôt bien établie et on va profiter d'une piste libre pour venir chauffer les gommes et voir ce que l'on peut faire dans cette séance. Allez, on va lancer un chrono dans cette séance qualificative, on va tenter de faire du mieux possible. Et on voit que Barrington est pour l'instant très très loin à la 17ème place, on est le seul pilote qui n'a pas encore de temps. On est derrière Moreno sur la voiture de l'équipe Petronas. Allez, pour l'instant la pôle position acquise pour 6 centièmes de seconde dans le premier partiel, c'est une bonne première étape. On va continuer dans le second, beaucoup d'aéros sur cette voiture. Je préférais un setup pour pouvoir se défendre dans les sections sinueuses de cette piste de Kuala Lumpur. Petit blocage de roue à l'épingle, ça n'est pas grave, on remet dans l'axe, on réaccélère. Et 2 dixièmes de mieux, ça se rapproche. On commence à la sentir la pôle position, 3ème partiel, pas de DRS pour nous, on est un peu loin. Pour avoir l'aspiration de Moreno, peut-être un petit déficit au niveau de la vitesse. On est à 310 km heure, ce n'est pas exceptionnel non plus. Là par contre on fait un gros freinage et il nous ouvre la porte le pilote de l'équipe Petronas. Il nous gêne plus qu'autre chose. Et on est en 3ème position. On a été un peu gêné dans le 3ème partiel derrière Harrison, Martin, Bernard, Tachikoma, 5ème. Voici donc la présentation de la grille de départ de cette 4ème manche de la saison ici à Sepang. Avec en pôle position pour la première fois cette année Harrison, le pilote britannique qui sera sur la première ligne de la grille pour le compte de l'équipe Virgin. Derrière lui on retrouvera l'un des régionaux de l'étape, en tout cas pour l'équipe, l'équipe Etihad de Martin, le pilote australien. Derrière nous serons en 2ème ligne au côté du français Bernard, Tachikoma avec qui l'on se bat pour le titre et juste derrière nous 5ème. L'autre pilote nippon Kuzanagi sera 8ème, Paquet 9ème. En ce qui concerne les hommes forts de ce début de saison, ils sont un peu plus loin. Altmeyer 12ème, Moreno 14ème et la 19ème place de Barrington. La grille est prête, départ de la 4ème manche tout de suite. Allez attendez, réaction un petit peu. Trop long à l'extinction des feux, on se fait un peu déborder notamment par Tachikoma. Et ça touche devant et on est emmené à l'extérieur, attention on va se retrouver à la corde pour le 2ème gauche. On va rester prudent, ça touche un petit peu de tous les côtés. Et Tachikoma qui plonge, Kuzanagi remonte, il est 6ème devant, c'est Martine qui a pris le meilleur. Le pilote australien, on va chercher à la corde peut-être déjà la 4ème position. Il faudra passer la voiture de Falgen, c'est passé pour lui peut-être devant. Non, on résiste, 4ème place pour nous dans les S. Du 2ème partiel, attention on est parti en pneu médium. On s'est loupé pour Harrison, le Polman. Oh, c'est chaud ! Et Harrison qui finalement est en grosse difficulté devant ses passées, donc pour Martine Bernard le français. Également à son affaire, on est en pneu médium. Je rappelle les pneus soft qui nous attendent, on est en pneu hard pour certains, c'est le cas devant nous. De la voiture du pilote français. Et derrière on voit que Falgen qui essaie de passer Harrison en difficulté, la plus totale. On va chercher le pilote français à l'extérieur, on va se louper. On va se louper ici, les pneus froids qui m'ont un petit peu surpris. Rien de bien grave dans cette première partie course, je rappelle. La fenêtre d'Ariostan qui ouvre entre la 20ème et la 10ème minute avant l'abaissement du drapeau à Damier. Le DRS sera peut-être nôtre à l'issue de cette ligne droite, on est à fond. Et on peut peut-être faire les freins non-blocks. Oh, attention de ne pas les toucher. La voiture de l'équipe Shell qui réaccélère mieux en sortie de virage. Bernard Lefrançais qui est là, DRS. On ne va pas l'utiliser ce tour-ci, on va le conserver pour le prochain passage. Et Lefrançais qui va faire l'intérieur, on est à 3 de front dans l'escargot. Ouais, il est passé. Bien joué. Nous, on est obligé de repasser, nous, en première pour passer ce segment. Et ça glisse, ça glisse beaucoup. Première utilisation du DRS, on manque de perdre la voiture. Je l'ai ouvert trop tôt. Et ça permet à Harrison de repasser. Oh, grosse frayeur là avec le DRS. On a manqué de se mettre tout simplement dedans. Allez, en pneu médium également. La voiture de Falgen devant nous. Et Tachikoma qui a chuté au huitième rang. Puis Anagi, sixième. Et ça chauffe, ça chauffe. C'est bouillant dans le top 5. Oui, le DRS ouvert trop tôt. Je pensais que la voiture allait tenir, mais il y a tellement d'appui à l'avant que la voiture a décroché instantanément. Ce n'était pas le cas. Je n'avais pas autant d'appui lors des deux premières épreuves. On est de nouveau à l'assaut. Peut-être de la quatrième position. Ça ne passera pas cette fois. De nouveau, très menaçant sur la voiture de Falgen. Harrison devant qui s'est un peu remis dans la course. Le DRS pour nous. Comme pour lui, Falgen qui va choisir peut-être la gauche. On double la voiture d'Harrison. On se hisse au troisième rang de nouveau. Et le français Bernard à l'intérieur qui passe. Et on est en perdition la plus totale pour la voiture de Martin l'Australien. Alors qu'on a perdu un DRS suite à une fausse manipulation. Il y a un problème avec l'activation du DRS sur cette voiture. On est encore en lutte pour la première place. On est très très large. On est très très large sur ce coup-là. Et ici effectivement, regardez le déclenchement du DRS. On a fait une belle trace de frein sur le tarmac malaisien. Martin qui est attaqué maintenant par Harrison qui prend la troisième place. Ah, le poleman de l'équipe Virgin qui revient tout doucement dans le cou après un départ vraiment calamiteux. Et à notre tour, on est pas mal face au pilote français de tête. On manque de le toucher d'ailleurs. Au passage de l'épingle, ça reste très compact en tête. Ploteau. Vraiment très compact. Et là, on s'est un peu loupé. On voulait prendre une contre-trajectoire pour attaquer. Ah, il nous gêne à la réaccélération. Hop, il nous emmène à l'extérieur. On est obligé de céder pour l'instant. Pas de DRS sur ce compte-là. Allez, on va encore tenter l'extérieur. On ouvre le DRS cette fois. Tant pis. On va tenter de passer le pilote français. Hop, on bloque les roues. On se touche. On s'est touché. Est-ce que Bernard est toujours devant ? Oui. Hop. Et ce n'est pas le seul à être revenu. Il y a Harrison qui revient dans le jeu. Je demande s'il n'est pas passé à droite. Attendez, côte à côte avec Harrison. Il va prendre la deuxième place, je pense. On va essayer d'être prudents. Oh, freinage. Et on manque de bloquer totalement les roues. Hop là. Eh, ça glisse. Ça glisse malgré qu'on soit en pneu médium. Le grip n'est pas exceptionnel encore. Ici, à ses pangs. Allez, au niveau de l'usure des pneumatiques, on est pas mal. 25 minutes encore. On n'a rien fait dans cette course. Il y a encore tout à faire. Tout à gagner ou tout à perdre. La bonne sortie face à Harrison. Et on bloque beaucoup les freins et les roues à l'avant. Passage à la limite dans le deuxième secteur. Harrison qui résiste. On tanque de nouveau notre champ. Ça ne passera pas cette fois. Et derrière, Kuzanagi qui résiste. Tachikomaki a lâché prise. C'est peut-être la fin de la saison. Et désespoir du pilote japonais. On crée une troisième ligne dans la ligne droite. Est-ce qu'on peut prendre la tête ? Sur ce freinage. On est bien. On est très très bien. Et on est passé surtout. On a pris la tête. On était très large. Sur ce coup-là. Plus de DRS pour nous dans ce quatrième tour de course. Et ouverture de la fenêtre de ravitaillement dans trois minutes maintenant. Eh bien voilà, nous voici en tête. Moiture pas simple à conduire. On sent qu'il commence à y avoir un peu d'usure dans les pneumatiques. Attention au track limite. On est venu réattaquer. Très 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 tôt. On va essayer d'être un peu plus souple. Quitte à ne plus gagner de temps. Mais conserver la tête pour le moment. En sorte de calmer un petit peu l'usure des pneumatiques. Et celui du moteur. Il est à l'intérieur. Il nous touche encore Harrison. Pas possible. Il est à l'intérieur. Il va avoir une meilleure relance. Peut-être. Ah, des DRS pour le français. Pas pour nous. Pas l'utiliser ici. C'est trop loin pour lancer l'attaque. Harrison donc troisième. Kuzanagi cinquième. C'est toujours important. Martin sixième. Ou Martine. Ça dépend. Comment vous voulez le prononcer côte à côte dans le petit gauche. Vous voyez qu'elle n'est pas simple à tenir dans ces conditions. Harrison repoussait à six dixièmes. Je pense qu'à la fin de ce tour, on pourra déjà être apte à rentrer dans la voie des box. On va surveiller ça. Il reste encore deux tiers de cette épreuve. 20 minutes. Au chrono officiel. On manque de percuter. Et le français qui la joue très fine, en fait, il nous bloque sur l'extérieur. Et après, on est piégé. Et tout ça pour le plus grand bonheur d'Harrison, qui se met à notre turn, qui finit par nous dépasser. C'est quand même terrible. Il se fait piéger à chaque épingle par Bernard. Enfin, il y a toujours derrière, mais qui revient. Le quatuor de tête est très chaud. Et on a une très bonne sortie. Et la fenêtre des box qui est ouverte. Et il nous touche encore, Harrison. Roux contre roux. Il fait de l'extérieur, peut-être, pour trouver. Et il nous touche encore. C'est terrible. Harrison qui veut absolument nous mettre dehors. Ce n'est pas possible autrement. Attention, parce que derrière, il y a encore du monde qui se bouscule au portillon. Même si Kuzanagi perd un petit peu de terrain. Oh, Harrison qui va aller rechercher la tête. Et il passe. Superbe manœuvre d'Harrison à l'intérieur au freinage. Oh, c'est chaud. Et quand je vois dans quel état sont les pneumatiques médium, je me demande si on n'a pas chaussé un deuxième train de cette gomme-là. Parce que l'abrasion du circuit est très importante. Harrison qui mène. Pour l'instant, les pilotes devant s'échangent les positions. Est-ce qu'on va faire à l'extérieur au pilote français ? Non, c'est lui qui va attaquer pour la tête et qui repasse. Plus de DRS pour Harrison. Il a freiné. Et moi, je pensais qu'on l'avait ouvert. Mais encore une fois, un souci. Et Harrison qui recommence. Pour aller chercher la tête. Et il passe. Et nous, on va chercher peut-être Bernard. Oui, dans la ligne droite. Et le leader qui a maintenant plus le DRS. Que c'est chaud, cette explication. À trois hommes pour la victoire. Falzhen qui revient un petit peu dans l'explication. On est deuxième. Hop ! Et on est en tête. Alors là, hop ! Et on est touché. On est touché par le français. À la réaccélération. On ne s'est pas compris là du tout. Et nous, on va perdre deux places. Eh bien, voilà. C'est toujours évidemment nous qui sommes pénalisés dans ces cas-là. Mais quelle explication. Et retour aux affaires. De Falzhen qui va prendre la deuxième place au français. Et ça passe très très fort dans ce S. Hop ! Et on perd encore une place. Kuzanaki qui passe. Ah, on est en train de perdre les pneus, je crois. Et là, par contre, on est en train de faire un beau freinage. On touche légèrement Bernard. Pas de gros problèmes avec le français. On tente l'intérieur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, ça passe ! Troisième place. Et nouveau leader dans cette course avec Falzhen qui prend donc le commandement des opérations. Ça, c'est ce qu'on appelle un freinage. Beaucoup trop long et un peu loupé. C'est beaucoup trop tardif. On attaque, mais on ne peut pas finir le dépassement. Ah, quoi que là, si, c'est passé. Harrison qui ne peut pas compléter la manœuvre. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Le freinage était catastrophique sur ce coup-là. Il est en train de perdre totalement les pneus. Je crois que tenir un train de soft, ça ne va pas être simple. J'ai un sous-virage terrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas d'arrêt encore pour les leaders. On va essayer de se mettre à la hauteur de nos petits camarades. On est en tête, mais de très, très peu. C'est Ambly qui prend le record du tour. Une 40, pas mal pour le pilote australien. Et on va repartir sur des médiums à l'avant et à l'arrière. Voilà, l'arrêt au stand qui est confirmé maintenant. On est tranquille. J'étais un petit peu perdu dans mes boutons. Et là, on ne voit plus rien dans les rétroviseurs. C'est terrible. Petit blocage de roue à l'épingle. Et on va repartir sur un deuxième train de pneus médium. Parce que vous voyez, le train avant est un petit peu en train de nous dire bye-bye. On est dans l'orange, 44%. On aura tiré le maximum des pneus et de la quantité de carburant. Et puis surtout, dans 30 secondes, il ne resta plus que 3 minutes pour la fermeture de la fenêtre. Donc, on ne va pas prendre de risques. Je pense que le reste du peloton va m'imiter à la fin de ce tour. Hop. Allez, 60 km heure. On confirme l'arrêt au box. Et tous les leaders qui rendent. Donc maintenant, il va falloir faire un bel arrêt. Et donc, un deuxième train de pneus médium pour aller au bout de cette course. Allez, le ravitaillement. Hop, et ça ressort déjà. Ça ressort déjà. Et ça va être la guerre. À la sortie des box. Avec Fallgen. Et on prend la deuxième place. Mais on ne freine pas du tout. À force de vouloir être devant, on s'est fait piéger. Allez, beaucoup d'erreurs dans cette phase de rentrée au stand. Attention, les pneus froids. Et on est reparti sur des pneus hards du côté de Fallgen. On a l'avantage sur les gommes pour l'instant. On rappelle que les pneus soft sont à banque jaune. Allez, il faut reprendre un rythme de course correct maintenant. Et Harrison qui est parti. Et puis Zanagui également. Zanagui qui a fait une très belle stratégie. Ça deviendrait plutôt lui maintenant notre rival au championnat. Et derrière, il y a du monde. Tachikoma qui revient aussi. On l'avait presque oublié, Tachikoma. Mais il est sixième devant nous. La voiture de Fallgen. Et Martin derrière qui ne va pas hésiter à y aller. Parce qu'on est gêné par Fallgen à la relance. Ça va, le pilote de l'équipe Etihad reste derrière. Allez, il faut remettre tout cela en température. Il serait bien d'aller chercher la troisième place. Fallgen qui résiste à l'intérieur. Et puis Dario stand pour les hommes de tête. On est tous rentrés à la fin de cette fenêtre. Il reste moins d'une minute. Le DRS qui va nous être attribué. Voilà. Il n'y a même pas un dixième de seconde entre nous. Et on freine avec deux roues dans l'herbe. Quasiment. On est sur le vibreur en tout cas. Tension, on part un peu au large. Il y a de la gomme. On va remettre en première. Et accélération favorable à la voiture de Fallgen. Et on le cherche dans les rétroviseurs. Ça fait aussi partie du jeu. Trois DRS dans ce tour. On soulage pour le changement de cap. Et la fenêtre d'éravitaillement est désormais fermée. Et Tachikoma qui est tombé au huitième rang. Ça, ce n'est pas la meilleure info. On est pour l'instant bloqué. Derrière Fallgen. Derrière Fallgen. Moins de dix minutes dans cette épreuve. Et Fallgen qui est battu à l'épingle. On passe. Et on est irrésistible en ligne droite avec le DRS. Et pour l'instant, Kuzanagi est celui qui fait vraiment la bonne opération au championnat. 8 minutes dans cette épreuve. Un peu de sous-virage. Au niveau de l'usure, 80% sur le train avant et arrière. Ça apparaît parfaitement homogène pour le moment. Malheureusement, sans le DRS, on ne peut pas se battre contre Harry. Harrison qui reste devant et qui va aller chercher la voiture de Kuzanagi pour la tête de course et fait. La monoplace du pilote nippon retombe au deuxième rang. DRS pour nous. Kuzanagi qui va reprendre la tête à Harrison. Et on touche un petit peu à Harrison là. Allez, il reste un peu moins de 7 minutes dans cette épreuve avant l'abaissement du drapeau à Damier. Kuzanagi mène toujours. Que dixième de seconde devant Harrison. Nous, on est troisième au championnat. On fait une bonne opération sachant que Tachikoma est en bagarre pour la 7 et 8ème place là avec Paquet, semble-t-il. L'attaque d'Harrison qui retente sa chance dans le deuxième partiel. Ah, il n'est pas décidé. Allez, c'est le pilote de l'équipe, semble son grand porté. Sa première course de la saison. Et on est très, très prudent. On avait oublié d'utiliser l'un des trois DRS. Ça va sans doute être utile. Ici, Harrison qui passe un petit peu au forceps. Et Kuzanagi qui va résister. On a tous les deux le DRS. C'est à qui sera le plus franc sur les freins. Et le japonais fait ce qu'il faut. On n'a plus de DRS. On ne peut pas lutter sans les droits arrière-mobiles. Et le trio infernal du premier tiers de l'épreuve qui se reforme. Allez, un peu moins de 6 minutes. Et 3 pilotes qui peuvent prétendre à la victoire. Falgen est un peu retardé pour le moment. À l'extérieur, on ne le voit pas dans l'angle mort. C'est très compliqué de... de distinguer Kuzanagi dans les rétroviseurs de cette Formule X. Pour l'instant, la gestion de la voiture est correcte au niveau d'usure des pneumatiques. 77 à l'arrière. Parfait. On est dans la fenêtre de fonctionnement. On a pu tirer un peu plus dans le premier relais. Et on le... retrouve... ce train de pneus qui fonctionnait très très bien en milieu de session. Et là, c'est côte à côte pour les deux hommes de tête. On est en spectateur privilégié pour cette lutte qui pourrait voir peut-être la première victoire de Kuzanagi cette saison. Il va rester deux manches, Spa et Suzuka. La finale pour... les pilotes nippons qui pourraient... vraiment bien figurer. À l'issue de cette course, sans doute une attaque à trois de front. Hop ! Et roue contre roue avec Harrison qui ouvre. Nous emmène très très loin. Et Kuzanagi qui est repassé. Ah, ça s'échangent les positions dans tous les sens. On va retenter l'extérieur. Une nouvelle fois, le DRS disponible dans l'un des derniers tours de cette épreuve. Et Harrison qui retente une nouvelle fois sa chance à l'intérieur. Mais ça peut passer. Ça passe pour l'Australien. On peut Kuzanagi qui reste devant. Et Tachikoma la bagarre toujours à la septième place. Le pilote deuxième au championnat. Et nous, on pourrait voir le retour de Kuzanagi s'il parvenait d'aventure à s'imposer dans cette épreuve. Trois minutes au temps officiel. On reste très très sous plan sixième. Derrière Falgen qui est relégué à plus d'une seconde. Il ne faut pas se tracasser de cette voiture. Kostler complète le top 5 devant Martin, l'autre Australien. Oh, c'est chaud. Kuzanagi qui repasse. Peut-être à la relance. Oh, c'est superbe là. Allez, Kuzanagi n'a pas encore l'ouverture. Évidemment, nous, on est en faveur de la victoire d'Harrison. Ça ferait moins de points dans l'escarcelle du pilote nippon. Allez, le DRS, notre allié, une nouvelle fois pour cette ligne droite. Hop, Kuzanagi. Là, va avoir du mal de résister avec le DRS à l'extérieur une nouvelle fois. et il freine toujours très, très bien. Et nous sommes contre à l'extérieur à chaque fois. C'est dramatique. On se fait piéger. La voiture qui est limitée dans son angle de braquage. Toujours le DRS pour nous. Tant pis, on va l'utiliser tout de suite. Et l'intérieur sur Kuzanagi. Et on freine beaucoup trop tard. Et le Japonais qui va repasser à la corde. On bloque les roues légèrement. deux minutes dans cette épreuve. Allez, il reste encore au maximum deux boucles de ce circuit de Sepang. Et on a presque oublié Falgen qui revient. Hop, Kuzanagi. On est très, très chaud. Roux contre roux. Avec la monoplace de l'équipe Samsung. On va le laisser passer en tentant de croiser peut-être à la relance. De nouveau sur l'extérieur. On frôle l'herbe. On est côte à côte ici. On a pu rester en cinquième. Harrison qui est en train petit à petit de dessiner sa première victoire de la saison. Kuzanagi deuxième. On est en train de compléter le podium pour le moment. Mais, 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 mais. Falgen revient derrière. Kossler cinquième. Martin Tachikoma qui est en train de sauver les meubles. Mais vraiment limite. Septième place pour le moment. On va perdre des points donc sur Kuzanagi. Si ça reste en l'état. 15 litres de carburant. On nous prévient qu'on n'a plus grand-chose dans le réservoir. Wop, à l'extérieur. La dérobane avec le dévantage. Et on est tous les deux au DRS. Allez, on retente l'extérieur. On touche. Kuzanagi. Oh, il est chaud. Il est très, très chaud. Harrison qui en a plein les rétroviseurs. Il reste 45 secondes. Le dernier tour de cette quatrième manche qui est entamée maintenant côte à côte avec le pilote japonais. C'est à celui qui freinera le mieux. Il a l'avantage de la corde et il va peut-être même pouvoir aller chercher Harrison. Ça, ça ne nous arrange pas du tout. Hop, et on le touche. Léger contact avec la monoplace numéro 13. Il reste moins de 30 secondes. C'est donc officiellement la dernière double de cette quatrième épreuve. Oh, et Kuzanagi qui repasse. Ce n'est pas fait. Harrison qui résiste. Excellente explication. Très, très propre entre les deux pilotes. Est-ce qu'on pourrait tirer un petit peu notre épingle du jeu en allant chercher une contre-trajectoire. L'attaque est très incisive. Et de Kuzanagi qui reprend la tête dans ce dernier tour. Harrison, troisième place peut-être à l'issue de cette course. Il replonge. Et Kuzanagi qui ne se laisse pas faire. C'est magnifique. On peut peut-être en profiter. On bloque les roues. On manque de percuter. Harrison qui lâche. Harrison qui se retrouve de leader à l'entame du dernier tour à la troisième place dans le dernier partiel. Les pneus qui commencent à souffrir pour beaucoup de pilotes. Regardez. les dérobades. De la voiture, il va rester un freinage. Kuzanagi en tête. Peut-être la première victoire du pilote japonais cette saison. Dernier tour, c'est officiel maintenant. Oh ! On va essayer. On n'aura pas la relance. On n'aura pas la relance. Oh ! Ça patine. Oh ! Si ! On va le faire. On va aller la chercher dans le dernier virage. Incroyable. Eh bien, voilà. Finalement, victoire à l'arracher sur, visiblement, Kuzanagi qui n'a pas pu résister. Eh bien, voilà. Tachikoma septième. Ça, c'est pas la bonne nouvelle pour lui. Barrington très, très loin également. Et donc, on est sur la plus haute marche du podium de très, très peu. On prend les 25 points de la victoire. Kuzanagi perd encore pas mal d'unités sur nous. Vous le voyez. Tout comme Tachikoma qui retourne encore un peu plus bas dans le classement. En tout cas, voilà. Pour cette quatrième manche de la saison, on va se retrouver pour peut-être déjà être titré. Ça se jouera du côté de Spa-Francorchamps, bien sûr, avant la finale à Suzuka. Merci de votre fidélité à cette série. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501